Vous aimeriez arrêter de crier après votre enfant. Pour ça, il y a des choses que vous devez comprendre dans le fonctionnement de votre enfant à haut potentiel, et notamment son rapport à l'autorité. C'est ce que je vais vous expliquer justement aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Séverine Guy, je suis éducatrice spécialisée, je suis aussi maman d'un petit garçon qui a été identifié à haut potentiel, et je suis votre créatrice d'harmonie familiale. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne dédiée aux parents d'enfants à haut potentiel qui veulent respecter les besoins spécifiques de leurs enfants, sans oublier leurs propres besoins de parents. Si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Alors, le fonctionnement des enfants à haut potentiel présente de nombreuses ambivalences. L'une d'elles, c'est le fait que l'enfant en précoce, il a besoin d'un cadre stable et rassurant, mais que dans le même temps, il a beaucoup de difficultés à se soumettre à une autorité. Cette ambivalence conduit fréquemment à des conflits avec nos enfants, et ces conflits et crises répétées finissent par nous épuiser et même nous faire nous douter de nos compétences de parents. Le résultat, c'est qu'on a tendance à crier pour essayer de se faire écouter par notre enfant. Parce que c'est vrai, un bon parent, il doit savoir se faire obéir de son enfant. Est-ce que vous n'avez jamais entendu votre empurrage, vos proches, vous reprocher de ne pas être assez sévère, de céder aux caprices de votre enfant, etc. Ce que tous ces bien pensants ignorent, c'est que l'enfant précoce, il ne fonctionne pas comme n'importe quel autre enfant. Toute la difficulté réside dans le fait qu'il a pourtant les mêmes besoins que les autres enfants, et donc celui de grandir dans un environnement qui va être stable et sécurisant. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'autorité sur un enfant à haut potentiel sans avoir besoin de crier ? Si vous tapez « autorité » dans Wikipédia, voilà ce que vous allez lire. « L'autorité est le pouvoir de commander, d'être obéie. Elle implique les notions de légitimité, de commandement et d'obéissance d'un autre pouvoir qui impose l'autorité. La forme de la légitimité peut varier selon les circonstances. » Commandement, obéissance, reconnaissez avec moi que précoce ou non, c'est des concepts qui sont particulièrement désagréables. Plus que les autres enfants, l'enfant à haut potentiel, il ne se soumet pas à cette autorité. Il n'obéit pas par principe, parce que c'est comme ça. Pourtant, nos enfants, ils n'ont pas un irrespect inné de l'autorité de l'adulte. Ils n'éprouvent pas de plaisir particulier au conflit, aux réprimandes qui viennent bien souvent sanctionner leur désobéissance. Nos enfants, ils ont besoin de sens. L'autorité, elle ne repose pas sur du sens, mais au contraire sur de l'arbitraire, puisqu'il est décrété qu'une personne a le pouvoir de décider pour une autre, sans que ça puisse être justifié par la raison. Alors bien sûr, on cherche à mettre du sens sur notre propre besoin d'autorité. On dit « c'est pour ton bien », « c'est pour te permettre de grandir », etc. Mais en fait, on se donne des excuses pour justifier notre autorité, mais on ne peut pas lui donner réellement de sens. Ce manque de sens, ça crée un stress dans l'organisme de nos enfants. Ils sont confrontés à un conflit interne intense, parce qu'il leur faut répondre à la demande pour plaire, et puis il faut renoncer à leurs besoins de sens. Et ce besoin de sens, il est tellement fort qu'ils ne peuvent pas y renoncer. Nos enfants, ils détestent l'injustice. Leur besoin de justice, il est tout aussi absolu que leur besoin de sens. Notre autorité, elle vient faire effraction dans ce besoin de justice. Qu'est-ce qu'il y a de plus injuste qu'un ordre ? L'autorité, l'ordre, il ne se soucie en rien des besoins d'autrui. Elle impose et elle attend de l'autre qu'il exécute sans maudire. L'enfant à haut potentiel, il ne peut pas se résoudre à cette exécution passive, qui n'est pas toujours juste, mais qui devrait n'en moins être admise comme telle. Alors, quelles sont les solutions ? En tant que parent, on est tenu de répondre aux besoins fondamentaux de nos enfants. Alors, quelles solutions est-ce qu'on a pour répondre aux besoins de sécurité et de cadre de nos enfants à haut potentiel, en respectant leurs spécificités et leurs besoins de sens et de justice ? Eh bien, tout d'abord, on doit renoncer à notre autorité. Cette autorité qui est arbitraire, qui ne tient pas compte des besoins de l'autre. Alors, attention, il ne s'agit pas de céder, mais d'offrir à votre enfant un autre modèle d'éducation qui repose sur la confiance et sur le respect mutuel. Ma stratégie de personnalisation éducative, elle va vous permettre de mettre en place ce type d'accompagnement. Bien sûr, le chemin, il ne va pas être facile. Nos enfants, pour accepter de nous faire confiance, ils doivent accepter parallèlement de ne plus tout maîtriser. Et là, c'est un nouveau dilemme, une autre de leur ambivalence qui entrera en action. C'est à nous d'être suffisamment rassurants et fiables, à nous de leur expliquer les aléas de l'existence qui nous empêchent parfois de tenir nos promesses, à nous d'accompagner les émotions que ça provoque chez eux. C'est main dans la main avec nos enfants que nous pourrons solliciter leur coopération. C'est en donnant du sens à nos demandes que nous favoriserons leur acceptation, non plus contrainte, mais volontaire. C'est en reconnaissant nos erreurs qu'on va pallier à leur sentiment d'injustice. Voilà déjà quelques pistes pour se mettre en chemin vers un autre mode d'éducation. Parce que le besoin de sécurité et de grandir dans un environnement rassurant et sécurisant fait partie des besoins de base de tous les enfants, on va devoir parfois tenir un cadre, des règles, malgré les protestations de nos enfants. Si malgré le fait d'avoir expliqué notre demande, tenté d'avoir été honnête sur nos motivations, si malgré ça notre enfant se rebelle, fait une crise ou qu'une tempête émotionnelle se déclenche, alors on doit être fort et tenir, ne pas relâcher le cadre pour éviter la tempête. C'est à ce prix-là qu'on va permettre à nos enfants de pouvoir nous associer à une personne de confiance et c'est également à ce prix-là qu'on va lui permettre de grandir sur des bases solides. N'oubliez pas, vous êtes déjà la meilleure maman ou le meilleur papa pour votre enfant. Ce dont un enfant a besoin, ce n'est pas d'un parent parfait, mais d'un parent humble qui fait de son mieux, qui grandit en même temps que son enfant. Si vous avez besoin d'aide pour retrouver une vie de famille harmonieuse, je vous invite à télécharger mes guides éducatifs gratuits. Vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo. Prenons soin de vous et prenez soin de vos enfants. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada